Il est temps d'accueillir notre invité politique de la semaine, le sénateur maire socialiste de Lyon pendant 16 ans. Il fut un des premiers soutiens d'Emmanuel Macron qui, le 17 mai dernier, a fait de lui son ministre d'État, ministre de l'Intérieur et numéro 2 du gouvernement. Il a évidemment abandonné la mairie de Lyon, ça on ne sait pas pour combien de temps, peut-être le plus longtemps possible s'il reste longtemps ministre de l'Intérieur. Mais on va surtout revenir avec lui sur l'actualité de la semaine et essentiellement sur sa nouvelle loi antiterroriste. Voici le ministre de l'Intérieur, M. Gérard Collot. Bonjour. Bonjour, bienvenue au seul ministre. Je vous salue. C'est toujours émouvant qu'on reçoit le ministre de l'Intérieur, impressionnant plus qu'émouvant. Mais c'est vrai, vous êtes un personnage important maintenant. Avant, on disait, oh, c'est une maire de Lyon, mais il n'a jamais eu vraiment... C'était pas mal non plus. Oui, c'était pas mal aussi, mais on disait au niveau national, il n'a jamais vraiment réussi à percer. Les socialistes ne lui ont rien donné, il n'a jamais été ministre. Vous ne connaissiez pas nos fiches de renseignement. Voilà, absolument. Tandis que là, j'ai tout. Tandis que là, on est forcément impressionné. D'autant que le sujet dont on va parler maintenant est un sujet grave et qui intéresse tous nos téléspectateurs, puisqu'il s'agit de continuer à lutter contre le terrorisme et, on va dire, à améliorer peut-être la sécurité intérieure. Vous saviez évidemment que cette charge allait être aussi lourde quand vous avez accepté la proposition de M. Macron. Je savais qu'elle était lourde, mais je ne pensais pas qu'il y aurait autant de sujets sur lesquels on devrait travailler. Je savais évidemment que je serais confronté aux terroristes. Je connaissais à Lyon la violence quotidienne qu'il pouvait y avoir dans un certain nombre de quartiers. Mais là, le panorama est très vaste, puisque, ministre de l'Intérieur, vous avez aussi les préfets, c'est-à-dire que vous pouvez impulser une direction, essayer de changer la France. Moi, j'en connais tous les visages, à la fois les visages de la France prospère et puis, en même temps, les visages de la France qui souffre. Et donc, voilà, on va essayer de faire avancer les choses. Alors, parlons de cette loi renforçant la lutte contre le terrorisme et renforçant aussi la sécurité intérieure. Une loi dont on dit qu'au fond, elle va nous permettre de sortir de l'état d'urgence, mais faire loi à un État qu'on connaît, au fond, déjà aujourd'hui, mais sauf qu'on ne pourra plus l'arrêter, puisque une loi sera passée. C'est-à-dire qu'on va, en fait, prolonger de façon législative l'état d'urgence dans lequel nous vivons actuellement. Non, je vais essayer de vous montrer que par rapport à l'état d'urgence... Je me fais l'avocat du diable. Bien évidemment, j'ai bien compris que par rapport à l'état d'urgence, on rétablit un certain nombre de libertés. Il faut, bien évidemment, protéger, parce que la menace reste élevée. On l'a vu, évidemment, encore récemment à Barcelone, on l'a vu à Londres, qu'il faut protéger nos concitoyens. Mais en même temps, bien évidemment, qu'on ne peut pas être liberticide. Or, l'état d'urgence est, par définition, un état d'exception. Et là, nous allons essayer de faire une loi qui soit équilibrée. Et donc, j'espère que mardi, l'Assemblée nationale va la voter, qu'ensuite, il y aura une commission mixte paritaire avec le Sénat et qu'on trouvera le bon équilibre pour notre société. Alors, cette loi, c'est vrai qu'elle est discutée actuellement au Parlement, à l'Assemblée nationale, avant qu'elle retourne devant le Sénat éventuellement. Mais ce qui est vrai, c'est que... On a terminé jeudi dernier. Oui, mais c'est vrai. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'au fond, ça vous sert ce qui se passe au Parlement et ce qu'on lit dans la presse. Parce qu'on a d'un côté, effectivement, la France insoumise, quelques élus communistes aussi qui sont contre votre loi, qui disent, ben non, c'est pas possible, elle est trop liberticide, elle touche à la liberté de chacun, cette loi. Puis vous avez de l'autre côté les Républicains, M. Ciotti, Wauquiez et d'autres, qui disent, ben non, cette loi, elle n'est pas assez sécuritaire, il faut qu'elle le soit plus, parce qu'il faut lutter contre le terrorisme. Et au fond, vous êtes au centre, ce qui vous va bien. Point d'équilibre. Voilà. Et en fait, les deux oppositions, on a envie de penser qu'elles s'annulent et que la loi va passer très facilement et très simplement. Je l'espère, en tout cas, parce qu'elle est totalement nécessaire. Vous voyez, par exemple, lorsque nous voulons organiser de grands événements, si nous n'avons pas de loi qui permet la protection, demain, nous ne pourrons plus le faire. Moi, à Lyon, j'organisais, j'organisais l'année dernière, mes successeurs vont organiser la fête des Lumières. Vous mettez 3 millions de personnes dans les rues. Si vous ne pouvez pas établir des périmètres de protection, vous ne pouvez plus organiser cette fête. Donc, effectivement, nous avons besoin des articles qui sont contenus dans la loi. Alors, sauf que peut-être que vous avez lu, par exemple, l'édito ou l'opinion de Jacques Attali dans L'Express, cette semaine, vous l'avez lu ? Non. Non ? Je vais vous en lire quelques extraits. Il parle d'articles même de la loi, c'est très précis. Les articles 3 et 4, d'une loi qu'on peut appeler la loi Colomb, ça vous va, la loi Colomb ? On l'appelle comme on veut, pourvu qu'elle soit efficace. Les articles 3 et 4 permettront d'imposer sans jugement à des Français des sanctions réservées jusqu'ici à des criminels, comme, par exemple, le bracelet électronique, c'est dans la loi. Mais. Ah. Oui. Je continue. Oui, bien. Allez-y, allez-y. Ou essentiellement à des étrangers, comme l'assignation à résidence. Vous et moi, écrit Jacques Attali, pourront ainsi un jour, sous le coup d'une dénonciation anonyme ou du fait d'une connaissance dont on ignore qu'elle a des relations avec des extrémistes, se voir imposer un éloignement de son domicile ou un bracelet électronique sans recours sérieux au juge judiciaire. Alors, qu'est-ce que vous répondez à cette première question ? Si vous voulez que Jacques Attali ait une connaissance encyclopédique, mais pas forcément des articles de la loi de manière précise. Vous voyez, le bracelet électronique dont il parle, c'est si la personne le veut, pour élargir son périmètre de déplacement. Quand elle est assignée à résidence, par exemple. Oui, lorsqu'elle est assignée à son domicile. Donc, il faut effectivement pouvoir la surveiller. Parce que moi, par exemple, j'ai eu le cas, dans l'agglomération lyonnaise, d'un homme que les services avaient perdu parce qu'il avait changé de département, qu'il était venu dans le département du Rhône. Et vous savez, c'est celui qui a égorgé le chef d'entreprise et qui a mis sa tête sur une grille. Donc, évidemment, quand vous perdez de vue un certain nombre de gens, vous pouvez courir aujourd'hui un certain nombre de risques. Je poursuis l'article 10, porté essentiellement sur la surveillance des étrangers, les assimilant à des terroristes par nature. Si cet article est voté, on pourra contrôler l'identité et fouiller toute personne, tout véhicule, sans motif sérieux, sans préavis, sans décision d'un juge judiciaire, dans un rayon de 20 km autour des frontières, d'un aéroport, d'un port, d'une gare, c'est-à-dire à peu près partout en France. Et cela s'applique n'importe où à tout individu ayant l'air d'un étranger. Entre parenthèses, je n'invente rien, écrit Jacques Attali. C'est ce que dit l'article 10, aliné à 10, même si sa rédaction, qui reprend un texte du code douanier, est assez confuse pour pouvoir prétendre qu'il dit le contraire. Alors, vous allez nous dire le contraire, évidemment. Mais, si vous voulez, pourquoi on a pris cet article 10 ? Moi, j'essaye toujours de raisonner sur des réalités concrètes. Vous voyez, lorsqu'il y a l'attentat de Barcelone, vous savez peut-être que les auteurs viennent en France. Et donc, on déploie à ce moment-là, quand on a la nouvelle qu'ils peuvent passer en France, un dispositif de 3 000 gendarmes pour pouvoir contrôler. Non, on ne veut pas contrôler les étrangers, on veut contrôler les terroristes. Que l'état d'urgence se retrouve dans le droit commun, ce n'est pas le but ? Mais ce n'est pas l'état d'urgence. Je vous dirais sur tous les articles les garanties que nous avons prises. Par exemple, sur l'article 4, qui est sans doute l'article le plus intrusif, parce qu'effectivement, il permet un certain nombre de saisies et de contrôles à domicile. Donc, vous pénétrez dans le domicile des gens. Donc, évidemment qu'on a conscience que c'est assez sacré, le domicile personnel. Nous avons mis à la fois, donc, l'information du procureur de Paris, donc chargé des problèmes de terrorisme, du procureur territorial et du juge des libertés de Paris, dont nous voulons faire, comme aujourd'hui le procureur de Paris, un juge des libertés de la détention, qui serait spécialisé dans les problèmes de terrorisme, et donc qui saurait si, effectivement, on peut permettre cette mesure ou pas. – C'est vrai qu'il faut rappeler que l'état d'urgence touche tous les Français, alors que la loi, elle, toucherait uniquement ceux liés au terrorisme. C'est la nuance importante. – C'est une nuance extrêmement importante. Lorsque vous lisez le texte de loi, je ne l'ai pas sous les yeux, mais vous auriez pu le prendre, vous avez trois séries de mesures qui précisent chaque fois que c'est pour des gens qui sont en liaison avec des personnes voulant commettre des actes de terrorisme ou qui veulent en commettre eux-mêmes. Donc quand même, ce n'est pas le cas de tous les Français. – Si on n'a rien à se reprocher, on ne sera pas fouillé, on ne sera pas… – Vous, M. Riquet, jamais. – Ça veut dire quoi ? – Mais les deux terroristes qui sont en face, là, par exemple. – Je les connais par cœur. – Et Christine Angoyan. – Bonsoir, M. le ministre. Alors, moi, dans cette loi, il y a quelque chose, je vous le dis de but en blanc, qui me gêne profondément, mais profondément. Et c'est précisément dans l'article 10 dont parlait Jacques Attali. Je suis tombé sur cette phrase qui dit « Il faut vérifier le respect par les personnes dont la nationalité étrangère peut être déduite d'éléments objectifs extérieurs à la personne même de l'intéressée, des obligations de détention, de port et de présentation des pièces ou documents prévus à l'article, etc. » Que veut dire « Vérifier le respect par les personnes dont la nationalité étrangère peut être déduite d'éléments objectifs extérieurs à la personne même de l'intéressée ? » – Ça veut dire simplement qu'on a un certain nombre de renseignements qui peuvent nous être fournis. Vous voyez, par exemple, dans les attentats qu'on a connus, on a vu un certain nombre de gens qui traversaient les frontières et qui, par exemple, entre la Belgique et la France, comme vous le savez, ont ensuite commis un certain nombre d'actes, dont ceux du 19 novembre. – J'entends ce que vous dites, et vous avez fortement raison de dire ce que vous dites, simplement, ce n'était pas ma question. Ma question, c'est comment est-ce qu'on déduit objectivement, à partir d'éléments extérieurs… – Les éléments extérieurs, c'est en général des renseignements qui sont donnés par des services secrets. – Ah, donc ce n'est pas de la déduction ? – Ce n'est pas de la déduction, la déduction, ce n'est pas ça. – Si, 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 c'est à partir de renseignements, on peut déduire que telle ou telle personne qui franchit la frontière effectivement est susceptible de commettre un acte terroriste. – Non, je n'avais pas interprété ça comme ça, mais si vous le dites, pour moi, la déduction, c'était quelqu'un a l'air d'être un petit peu étranger… – Non, si vous dites, est-ce que vous voulez faire des contrôles au faciès, je vous dis non, nous ne le ferons jamais. – Ah ben non, puisque vous avez justement l'obscénité de bien préciser… – Oui, parce que, pas vous, le texte, le texte… – Non, non, regardez, vérifier le respect par les personnes dans la nationalité étrangère peut-être déduit d'éléments objectifs extérieurs à la personne même de l'intéressé, bien sûr, vous précisez immédiatement que ce ne sera pas par le faciès, on va reconnaître un étranger. – Je vais vous dire qu'avant de passer des textes de loi, on les fait soumettre à l'approbation du Conseil d'État. Et en général, le Conseil d'État ne plaisante pas trop avec les libertés. Et si vous avez un texte qui est liberticide, il vous le censure tout de suite. D'ailleurs, vous avez des tas de propositions qui ont été faites justement par les gens qui pensent que ce texte n'est pas assez sécuritaire, qui ont été déjà censurés par le Conseil constitutionnel après les avis du Conseil d'État. Vous vous souvenez peut-être que le président précédent, François Hollande, avait dit voilà, lorsqu'il y avait la réunion du Congrès, je soumets l'ensemble des mesures pour pouvoir, donc des Républicains à l'époque, pour pouvoir un avis sur l'application, la constitutionnalité des mesures. Et beaucoup de mesures avaient été évidemment rejetées. Celle-ci n'a pas été rejetée par le Conseil d'État qui lui a donné une pleine approbation. Si c'était ce que vous disiez, le Conseil d'État évidemment l'aurait rejetée. – Monsieur le ministre, on sait très bien, il y a eu des tests qui ont été faits, qu'à la sortie d'un TGV pour l'île, 7% des passagers étaient noirs, et ils représentent à eux seuls 41% des passagers. – Ce que vous dites alors est une autre question, si vous me le permettez, que nous allons essayer de résoudre. Nous allons faire, comme vous le savez, ce que j'appelle la police, donc la sécurité du quotidien. – Ce qu'on appelait police de proximité, pas tout à fait pareil. – Si vous voulez, je réponds et ensuite on passe à l'autre débat. Qu'est-ce qu'on est en train de faire ? On est en train aujourd'hui de faire que nos policiers, nos gendarmes aient un certain nombre de tablettes numériques, de manière à ce que, un, lorsqu'ils contrôlent quelqu'un, ils puissent regarder tout de suite s'il est fiché, par exemple au fichier FSPRT, sur la radicalisation. Et donc, ils le voient tout de suite, et donc s'ils voient qu'il n'est pas fiché, ils le libèrent tout de suite. Ensuite, ils vont pouvoir voir avec ces tablettes numériques que la personne, elle a déjà été contrôlée 4 fois dans la journée. Et donc, cela ne se fera plus. Moi, je ne veux pas de contrôle au faciès, je veux contrôler ceux qui sont dangereux pour notre société. – Mais qui habite à 20 km des aéroports, M. le ministre ? Qui habite dans un rayon de 20 km des aéroports ? Ou des frontières en général ? – Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça le problème. – Ce sont des populations qui sont en général défavorisées. – Le problème aujourd'hui, vous l'avez peut-être vu, lorsqu'il y a eu l'attentat contre Sentinelle, et que la personne était partie, nous voulions effectivement pouvoir contrôler. Et autour des frontières, ce n'est pas les banlieues, comme vous le dites. Parce que vous avez l'air de croire que c'est les... Je ne sais pas, vous me dites qui habite 20 km. On a le droit de contrôler sur 20 km, effectivement, à partir, non pas de tous les points de passage, mais de points précis qui seront définis par décret. Je vous signale qu'aujourd'hui, en France, il y en a 117, et que vraisemblablement, nous prendrons des décrets où il y aura moins de passages qu'aujourd'hui, avec l'état d'urgence. – Christine Angouet, on reviendra à Yann Moix ensuite. – Bon, d'après ce que j'ai compris de vous, d'après ce que j'ai lu, vous n'êtes pas quelqu'un de naïf. Vous avez été un des premiers dans votre ville à installer la vidéosurveillance, je crois. Et donc, oui, il y a des gens qu'il faut pouvoir surveiller, parce qu'ils ont des liens avec des organisations terroristes. L'État doit pouvoir nous protéger. Il faut pouvoir radier un fonctionnaire radicalisé. Et pour assurer notre sécurité, vous le savez, on est capable de renoncer à certaines de nos libertés. Et depuis 3 ans, presque, on le prouve tous les jours. Et a priori... – Je ne crois pas, si vous me permettez. D'abord, vous me dites, dans votre ville, vous avez mis de la vidéoprotection. Je l'assume tout à fait. – Oui, mais très bien. – Mais en même temps, j'ai mis, si vous voulez, un conseil d'éthique qui réunit l'ensemble des parties prenantes à la fois, donc, Ligue de défense des droits de l'homme, commerçant des gens très différents. Et c'est présidé par l'ancien président de la cour d'appel du tribunal administratif, c'est-à-dire quelqu'un au-dessus de tout soupçon. Et j'ai dit, si jamais vous pensez... – Mais oui, monsieur, et je ne vous reproche rien. – Une violation à la loi, vous lui téléphonez, vous l'appelez, et vous lui dites, là, on viole les libertés individuelles. Jamais je n'ai eu une plainte. Donc moi, je ne suis pas quelqu'un de liberticide. – Vous m'avez mal comprise. J'étais justement en train de dire que pour assurer notre liberté, nous sommes prêts à renoncer à certaines de nos libertés, de se faire fouiller, on le fait depuis presque trois ans, on accepte de se faire fouiller dans les aéroports, dans les magasins, etc. Voilà, c'est tout ce que je vous ai dit. Je vous dis que c'est comme ça. – C'est ce qui est dans la loi, effectivement. – Voilà, et je vous dis que ça... – Les palpations sous contrôle d'un officier de police judiciaire qui peut être assisté, mais il faut forcément quelqu'un qui soit mandaté par la loi, parce qu'évidemment, la fouille est quelque chose d'un peu intrusif, mais chaque fois que nous allons au stade dans un concert, nous acceptons maintenant d'être fouillés, mais nous sommes heureux parce que nous avons une certaine protection. – C'est exactement ce que je vous dis. Donc on est prêts, on l'a prouvé, donc a priori, on vous fait confiance. – Alors, on vous a élu, on est dans un pays... – Attendez la suite, quand même. – On est dans un pays... – Moi, j'ai lu sur Mme Angot quand même quelques éléments, et j'ai vu que c'était une proustienne... – Dans son dossier de la DGSE ? – Non, non, dans son dossier littéraire, que c'était une amoureuse de la phrase proustienne. Et donc j'ai regardé l'émission quand même pour venir vous voir, de M. Blanquer, et j'ai vu qu'effectivement, dans ses phrases, elle était très proustienne, que la phrase était longue, et qu'on ne voyait pas quelle était précisément l'interrogation. – Applaudissements – Alors, vous prenez des risques, M. Collomb, vous prenez des risques ! – Non, non, pas du tout. – J'en ai toujours pris. – Pas du tout, c'est... – Je confirme, attendez la suite. – Non, mais c'est très simple. – J'ai entendu, tout à l'heure, je regardais la télévision, et j'ai vu sur le film, au début, ça démarrait bien, et c'est la conclusion, là. – Vous ne marrez pas trop, là. – Traiter un écrivain de Marcel Proust, je pense que c'est une injure qui ira très bien à Christine. – Non, mais c'est elle qui se revendique de Proust, et moi, je suis un amoureux de Proust. – Oui, non, je ne suis jamais revendiquée de Proust, heureusement, pour moi. – Maintenant, accrochez-vous. – Non, mais bon, c'est un tout petit peu sérieux, quand même, là, ce qui nous arrive. – Bien sûr. – C'est un tout petit peu sérieux. – Donc, voilà, je vous dis que, évidemment, que, voilà, tout ça, on le sait, et qu'on n'a pas envie de se faire tuer, ni dans la rue, ni dans le métro, ni au concert, nulle part. Donc, on est content d'être protégé. Bon, et quand on nous explique que l'état d'urgence et l'inscription de certaines dispositions vont dans le droit commun, nous, on ne va pas regarder à la loupe chaque article. Jacques Attali l'a fait, c'est bien. Moi, je ne l'ai pas fait, je n'ai pas l'intention de le faire, j'ai autre chose à faire, et donc, je suis prête à admettre qu'en effet, vous savez ce que vous faites, une espèce de confiance comme ça, démocratique. Mais il y a quand même quelque chose qu'il faut que vous m'expliquiez, et ça, c'est important, c'est un tout petit détail, vous allez vous moquer de moi, j'en suis sûre, mais ça ne fait rien. Donc, ces derniers temps, il y a quelque chose, moi, qui m'a inquiétée et qui a fait vaciller cette confiance que je vous porte naturellement. Je vais vous dire ce que c'est. C'est une scène qui a été vue par plein de gens et qui a fait rire tout le monde. Moi, non, ça ne m'a pas fait rire. C'est quand vous expliquez votre projet devant la Commission des lois à l'Assemblée nationale et tranquillement, vous dites, pour ce qui est de la sortie de l'État de droit, le Conseil a... Vous reprenez. Ça ne vous arrive jamais, vous, de faire un lapsus ? Très souvent, mais je ne présente pas un projet de loi antiterroriste. Reprenez l'ensemble de la séance, vous verrez qu'il y a très peu de lapsus. Je ne vous reproche pas d'avoir fait un lapsus. C'est la définition du lapsus qui en est très peu. Attendez, je voudrais juste vous poser une question. Alors, laissez-moi finir. Donc, vous avez fait ce lapsus, j'en fais, Laurent en fait, tout le monde en fait. Et heureusement qu'il y a des lapsus dans la vie parce que quand on parle, justement, on... Laissez-moi finir. C'est ce que M. Macron appelle le droit à l'erreur. Laissez-moi finir, sinon on va mettre une caméra sur vous. Donc, quand on parle... C'est déjà un peu une carrière. En général, on contrôle, évidemment, ce qu'on dit pour ne pas blesser les gens. Et voilà, on fait attention à ce qu'on dit et c'est bien normal. Et puis, quelquefois, cette espèce de contrôle qu'on a sur sa propre parole, il saute et tac, c'est un lapsus. Et ça permet de voir, au fond, des pensées inconscientes. Bon, on s'en sort par un petit trait d'humour. C'est ce que vous avez fait. Je sais que vous êtes dans la psychologie, souvent. Mais, écoutez, il faut bien, face à des discours très... Elle aussi est ministre de l'Intérieur. Bon, vous voyez, bon. Elle va venir, peut-être, avec moi. Et donc, moi, je voudrais juste savoir... Je voudrais juste savoir... Je voudrais juste savoir comment ce lapsus... Vous vous dites, oh oui, ça ne vous arrive jamais. Donc, vous ne l'expliquez pas. Vous ne cherchez pas à l'expliquer ? Vous savez, quand vous avez environ une trentaine d'heures de débat, à un moment donné, vous pouvez, sur une phrase, faire, effectivement, un lapsus. C'est pas n'importe quelle phrase. Mais c'est 30 heures de débat. D'accord. Sauf qu'on parle là d'un lapsus qui pourrait être révélateur. C'est la précision essentielle. Si vous voulez, la prochaine fois, au lieu de venir chez vous, j'irai sur le divan. Et là, on me psychanalysera. C'est pas bien de vous moquer. C'est pas bien. Vous y croyez, la psychanalyse ? Vous vous moquez de votre propre inconscient. Eh bien oui, peut-être. Mais j'ai toujours eu un peu, si vous voulez, de distance par rapport à moi-même. Et quand Emmanuel Macron, que vous aviez dans un autre lapsus, parce que vous êtes coutumier du fait, vous l'aviez appelé Emmanuel Le Pen, parce que comme ça, vous étiez aussi emmêlé les pinceaux, c'était sur LCI, je crois. Et lui aussi, quand il se retrouve à New York, quelques jours après vous, boum, lui aussi, le voilà qui dit, j'ai décidé qu'en novembre prochain, nous sortirons de l'état de droit. Boum, ça recommence. Ça vous change les matières ? À mon avis, c'est parce qu'il y a une telle proximité entre nous que lorsque l'un commet un lapsus, l'autre le fait aussi. C'est génial. Donc finalement... Ok, ça me rassure quelque part. Amis de l'intérieur qui a réponse à tout, c'est rassurant. Donc finalement, j'ai la réponse à la question que je voulais vous poser, c'est-à-dire que ça ne vous a pas gêné, ça vous a amusé ? Non, non, le sujet est sérieux. Vous voyez, lorsqu'on évoque Barcelone, par exemple, c'est un attentat qui aurait pu permettre aux auteurs de l'attentat, s'il avait été ce qu'il projetait au début, peut-être de créer la mort de centaines de personnes. Comme vous le savez, ils avaient fabriqué du TATP, c'est-à-dire un explosif, et ils avaient cent bouteilles de gaz, c'est-à-dire qu'au départ, leur projet, c'était bien pire que d'aller sur les remblasses, c'était d'aller sur la Sagrada Familia et de faire exploser au milieu de la foule les cent bonbonnes de gaz. Donc évidemment que ça, c'est grave, et que sur ce point, je veux effectivement permettre d'assurer la protection des Français. Or je ne dis absolument pas qu'il n'y aura jamais d'attentat. Mais en tout cas, je veux me donner les moyens de prendre toutes les mesures pour que ces attentats, on puisse, avec nos services, les éviter au maximum. Je reprends, je n'aurais jamais lu autant, et je vous donne la parole tout de suite. Je n'aurais jamais lu autant Jacques Attali dans le texte, mais d'ailleurs il viendra dans notre émission prochainement. Il poursuit. – Vous m'inviterez là. – Oui, oui, mais parce que c'est intéressant quand même d'avoir, si ce n'est ces questions, au moins vos réponses. Il dit ce n'est pas en intégrant l'état d'urgence dans l'état de droit qu'on luttera contre le terrorisme, mais en accordant à nos armées, à nos policiers, à nos juges, tous si exemplaires, des moyens financiers et technologiques plus importants. – Oui, il a raison. – C'est ce qui va être fait ? – Oui, bien évidemment. Je vous parlais tout à l'heure des technologies nouvelles, mais en matière de renseignement, il y a beaucoup de technologies nouvelles que l'on développe, évidemment, qui permettent d'éviter un certain nombre d'attentats. – Et il termine, ça c'est quand même très intéressant, parce qu'au fond, il cite le président Macron, qui vous est si cher. – Vous savez, c'est normal, parce qu'il était secrétaire de la commission Attali, M. Macron. – Exactement. – Ben voilà. – Et le président de la République, devant le Parlement, réuni en congrès le 3 juillet dernier, a précisément déclaré, et M. Attali reprend exactement les termes du président Macron, « Le code pénal tel qu'il est, les pouvoirs des magistrats tels qu'ils sont, peuvent, si le système est bien ordonné, bien organisé, nous permettre d'anéantir nos adversaires. Donner en revanche à l'administration des pouvoirs illimités sur la vie des personnes sans aucune discrimination n'a aucun sens, ni en termes de principe, ni en termes d'efficacité. On ne saurait mieux dire, ajoute Jacques Attali. » – Eh bien écoutez, il y a l'adjectif illimité, et dans la loi, nous ne donnons pas des pouvoirs illimités. – Ils sont limités. – Donc vous voyez, on est d'accord avec le président Macron. – Ils sont limités à qui, alors, ces pouvoirs ? – Je vous l'ai dit, par exemple, prenons la phase, on va dire, les articles 3 et 4 de la loi. Les uns sont sur, effectivement, la surveillance d'un certain nombre de personnes. Donc ces personnes-là, dans l'état d'urgence, ils devaient aller pointer 3 fois par jour. Nous, on dit, c'est seulement une fois par jour. Ils étaient assignés à domicile. Nous, on dit, c'est au moins le périmètre de la commune. Et la phrase que vous avez citée tout à l'heure, s'ils l'acceptent, on leur permet même, s'ils acceptent le bracelet électronique, d'aller au-delà. Donc vous voyez, on essaye chaque fois de conjuguer à la fois sécurité et liberté. Et l'article suivant, celui qui est, comme je vous l'ai dit, le plus intrusif, on a fait mettre... Pardon, c'est si efficace que ça, le bracelet électronique ? J'ai souvenir, je ne me souviens plus de tout dans le détail, mais hélas... Il y en avait un, effectivement, qui avait... C'est vrai ? À Saint-Etienne-de-Rouvray, ça n'a pas été si efficace que ça ? C'est vrai, c'est vrai, mais je pense qu'il peut y avoir, effectivement, un certain nombre d'occasions. Nous le savons très bien. Dans nos services, il peut y arriver qu'il y ait des dysfonctionnements. Mais c'est vrai partout. Vous voyez, par exemple, le président s'était alerté que quelqu'un qui allait commettre l'attentat des Champs-Elysées était possesseur de fusils. Et donc, on n'avait pas retiré ses armes à cette personne. Et donc, après, on a fait un certain nombre de rectifications. C'est-à-dire que je ne dis pas que nos services, nous soyons à l'abri d'une erreur. Mais chaque fois que l'on commet une erreur, on essaye de la rectifier. Je l'ai rectifiée. Yann Moix et encore Christian Angot. J'ai une question, là, différente, mais quand même, je vous vois depuis tout à l'heure, vous avez un raisonnement un petit peu spécieux parce que vous nous dites, regardez à quel point mon projet de loi est cool par rapport aux lois de l'état d'urgence. Mais c'est normal, puisque vous descendez d'un cran pour faire entrer une version soft de l'état d'urgence dans la légalité. Donc, ne nous dites pas, regardez, comme je ne suis pas liberticide, puisque vous baissez d'un cran par rapport à quelque chose d'exceptionnel. Donc, c'est normal que ce soit moins liberticide. Donc, vous jouez un peu de manière spécieuse sur ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Non, je ne crois pas. Regardez comme on est cool. On a arrêté d'être trash. Dans l'état d'urgence qui est très liberticide, soit on ne prend aucune mesure. Mais dans ce cas-là, je vous le dis, parce que moi, je l'ai dit, je ne serais pas ministre de l'Intérieur si on n'acceptait pas de prendre un certain nombre de dispositions, parce que, croyez-moi, être ministre de l'Intérieur, vous avez sur vos épaules une sacrée responsabilité. Alors, à propos de responsabilité, le président de la République a dit une phrase très forte. Il a dit, regardez notre époque, regardez-la. En face, vous n'avez pas le choix. Alors là, j'ai une question très grave à vous poser. Je m'excuse auprès de téléspectateurs, parce que c'est un sujet qu'on a déjà évoqué la semaine dernière, mais c'est le hasard du calendrier. Il y a eu, il y a 15 jours, un article dans Le Monde à propos des exilés, les migrants. Et Le Monde révélait que l'Italie, qui est donc située en Europe, payait des passeurs libyens pour récupérer les jeunes exilés, les moins jeunes, mais enfin les exilés, les migrants, en mer et les rapatrier sur la terre libyenne, sur les côtes libyennes, pour les remettre en prison, où là, ils sont rançonnés, tabassés à longueur de journée. Alors, ma question est la suivante. Est-ce que la Libye est la frontière naturelle sud de l'Europe ? Et est-ce que vous pouvez tolérer longtemps que votre homologue italien, M. Marco Minitti, puisse continuer ainsi à dealer avec la misère humaine et ainsi réaliser le plus grand trafic d'exilés au monde et de l'époque, puisque je reprends les mesures de M. Macron ? Et est-ce qu'un jour, on n'aura pas des contres à rendre devant l'humanité toute entière pour cette politique finalement abjecte ? Et je voudrais savoir quel est votre avis sur ce sujet très grave. Qu'est-ce que nous essayons de faire ? Et qu'est-ce qu'essaye de faire le président Macron ? Lorsqu'il a, par exemple, organisé la réunion de Saint-Cloud entre le président reconnu par les instances internationales et le général Haftar, c'est rétablir l'état de droit en Libye. L'état de droit que nous avons... Il y en a peut-être pour 25 ans, oui. Comment ? Ah non, je ne crois pas. Parce que les choses sont en train de progresser. Et vous voyez, la situation que vous décrivez, c'est les camps de Sabrata. Et les camps de Sabrata, ils étaient effectivement tenus par les passeurs, des gens qui amenaient depuis le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Conakry, un certain nombre de personnes... On allait démarcher et on les amenait jusque dans ces camps. Pourquoi vous parlez au passé ? Pourquoi vous parlez au passé ? Je vais vous expliquer, laissez-moi terminer. Ce que nous avons dit, c'est qu'avec le HCR et le Haut Commissariat aux réfugiés, nous allons donc envoyer des missions pour regarder quels sont les gens qui peuvent effectivement avoir le droit à l'asile, qui sont des réfugiés. Et les autres, nous essaierons d'organiser des retours volontaires dans leur pays. Et aujourd'hui, nous essayons de porter le développement économique de ces pays. – Monsieur le ministre, ne répondez pas à ma question. Comment est-ce que vous acceptez que l'Italie puisse négocier avec la Libye ? – Mais que vous dites, c'est vous qui le dites. – C'est le monde. – C'est effectivement un article du monde. – Non, mais tout ce qu'il y a dans le monde, même s'ils ont été sympathiques avec moi aujourd'hui, n'est pas forcément vérité. – Le nombre d'exilés a baissé de 20% d'une année sur l'autre à la même époque. Il y a quand même un petit tour de passe-passe étrange. – Non, non, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait deux choses. Un, vous aviez un certain nombre d'ONG internationales qui, avec sans doute bonne foi, allaient très près des côtes. Ce qui fait qu'un certain nombre de passeurs n'avaient même plus besoin d'avoir des embarcations extraordinaires. Ils avaient simplement des Zodiacs et les emmenaient jusqu'au bateau des ONG. – Les Italiens, je vous concède que c'est une mesure assez extraordinaire, ont demandé, un, aux ONG un code de bonne conduite, deux, ont envoyé là-bas pour lutter contre les passeurs des bateaux de guerre qui sont effectivement à l'intérieur des eaux libyennes. Et donc, on ne peut plus passer. C'est pour cela qu'ils ont réduit effectivement les chiffres des gens qui arrivaient de 50% au mois de juillet et de 70% au mois d'août. Hier, nous étions ensemble puisque nous avions le sommet franco-italien. Et nous avons dit, nous allons porter deux choses. Même pas simplement… – Vous êtes vraiment gonflé quand même de mettre sur le dos des ONG une sorte de magouille entre l'Italie et les mafias libyennes. – Je vous dis comment les choses se sont passées. C'est votre opinion. – Non, ce n'est pas une opinion. – Laissez-moi quand même avoir la mienne et penser que je suis de bonne foi et que nous sommes de bonne foi. Qu'est-ce que nous disons ? – Elle est sur le terrain. – Nous disons aujourd'hui, nous disons aujourd'hui. Vous voyez, je me suis entretenu par exemple avec le ministre de l'Intérieur du Niger puisque comme vous savez, c'est un lieu de passage. Et je vais d'ailleurs aller au mois de novembre à Agadès pour voir ce lieu qui est le lieu par où passent aujourd'hui tous les circuits de migrants économiques amenés par des passeurs qui vont… – Pourquoi économiques ? Les Érythréens sont tabassés à longueur de journée, doivent faire leur service militaire jusqu'à 70 ans et les talibans massacrent les Afghans. Où est le problème économique ? – Je ne vous parle ni des Érythréens, ni des Afghans qui en plus, comme vous le savez, aujourd'hui pour un certain nombre de ceux qui sont là sont plutôt des Pashtuns et donc pas des minorités qui aujourd'hui sont opprimées en Afghanistan. Je vous dis les choses telles qu'elles sont. Nous allons essayer d'avoir un droit d'asile qui soit commun pour tous les pays européens et pour faire en sorte que ceux effectivement qui sont menacés dans leur pays par la guerre, par des persécutions politiques, puissent être accueillis en Europe, mais que, évidemment, ceux qui sont amenés par des réseaux de passeurs ne puissent plus venir en Europe. Donc nous essayons d'avoir, sur ce sujet, comme tous les autres, une politique équilibrée. Christine Angot. – Vous êtes ministre de l'Intérieur, donc, et chargée des relations avec les cultes. Bon, vous avez l'expérience de ça, puisque quand vous étiez à Lyon, vous aviez un évêque puissant qui était le cardinal Barbarin, celui qui a été mis en cause pour ne pas avoir sanctionné les prêtres accusés de pédophilie. Et il s'est d'ailleurs défendu plus tard, Barbarin, en disant « Dieu merci, les faits sont prescrits ». Et le pape était sur la même ligne. Et vous avez dit à propos de Barbarin qu'on lui avait fait un faux procès. Et vous avez ajouté « Quand on voit que certains parents de ces enfants ont interdit à leurs enfants de porter ces faits sur la place publique, ça montre que c'est compliqué ». Alors oui, c'est compliqué. Mais alors, justement, quand c'est compliqué, dans une famille ou dans un groupe religieux, il n'y a pas de responsabilité hiérarchique ? Les enfants qui ne sont protégés ni par leur famille, ni par l'évêque, l'État dit « Ah ben oui, mais c'est compliqué, c'est un faux procès ». La semaine dernière, Emmanuel Macron, devant la Fédération protestante, il y avait des représentants de toutes les religions, sauf les Juifs, parce que c'était le Nouvel An. Il était question de PMA, de bioéthique et d'euthanasie. Emmanuel Macron a dit « La manière que j'aurais d'aborder ces débats ne sera en rien de vous dire que la politique a une prééminence sur vous », a-t-il dit à ces religieux. Donc pas de prééminence du politique. Et ça m'a rappelé en décembre 2007 quand Sarkozy avait dit « Dans la transmission des valeurs et dans l'apprentissage entre le bien et le mal, l'instituteur ne pourra jamais remplacer le curé ou le pasteur. » À 10 ans d'écart, c'est le même discours. Donc, continuons sur les questions religieuses. À propos maintenant de l'invisibilité... Je peux vous répondre ? Oui, mais c'est la même chose. Vous ferez un package. Je vais vous donner quelle est ma conception. Elle est exactement celle d'Aristide Briand sur la loi de 1905. Vous savez que cette loi, au départ, avait été voulue par des gens très laïcs. Le petit père Combe, qui était un laïc, on va dire, qui était contre toutes les religions. Et Aristide Briand avait dit, dans son rapport à l'Assemblée nationale, je vous y renvoie, cette loi est une loi de liberté. Une liberté de croire ou de ne pas croire, est de pratiquer la religion de son choix pourvu qu'elle ne trouble pas l'ordre public. Et moi, je suis exactement sur cette définition. Très bien. Alors, maintenant, dans le même domaine, à propos de ce que moi, j'appelle l'invisibilité ou la visibilité des femmes dans l'espace public, c'est-à-dire la question du voile et de la burqa, vous avez probablement entendu Kamel Daoud dire, à propos du voile et du choix que font certaines femmes du voile, il a dit, le voile est un choix de soumission qui répand à une pression sociale et communautaire. Donc, probablement, vous venez déjà de répondre à la question, mais je vous la repose quand même sur ce point, parce qu'encore une fois, il n'est pas question de choix, mais de visibilité ou d'invisibilité des femmes dans l'espace public. Vous, qui êtes chargé des relations avec les cultes, que pensez-vous de ce propos de Kamel Daoud ? – Je vais vous dire ma conception sur ce qui se passe aujourd'hui, pas simplement à l'échelle de notre pays, mais à l'échelle du monde. Il y a aujourd'hui deux formes d'islam. L'islam régressif, tel que veut l'imposer Daesh. Et puis, un islam qui a été porteur d'une grande civilisation. Et moi, j'aimerais mieux que les jeunes musulmans de France, ils portent un islam des Lumières plutôt qu'un islam du Moyen-Âge. – Qu'est-ce que vous pouvez faire pour ça ? – Ah ben, on peut faire des tas de choses, parce que le problème, il est très vaste. Vous voyez, lorsque je vais dans la première couronne parisienne et que je vois comment on a laissé se paupériser, se ghettoiser un certain nombre de territoires, je me dis que c'est indigne de la France. Et donc, moi, je suis pour remettre de la mixité sociale. Parce que la ville, ça doit rester l'espace de la rencontre. Si chacun est dans son quartier avec effectivement ses propres valeurs, alors, pour le coup, on perdra toujours. Moi, je suis pour, je l'ai fait à Lyon, faire en sorte qu'à Vaud-en-Velin, on remette un certain nombre de couches moyennes et puis que dans le quartier chic de la Confluence, j'ai 30% de logements sociaux. Vous voyez, c'est comme ça aussi qu'on résoudra les problèmes. C'est en faisant en sorte qu'il n'y ait pas 50% des jeunes de ces quartiers qui soient au chômage aujourd'hui. C'est comme cela qu'on résoudra aussi un certain nombre de problèmes. Et la formation des imams en France aussi ? Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup d'imams qui sont soit les représentants de leur pays d'origine, soit dans des mosquées qui peuvent être financées par des pays dont nous ne souhaiterions pas qu'ils deviennent les modèles pour la France. Oui, par exemple, nous avons créé à Lyon une université, l'université, enfin, à l'intérieur de l'université Lyon 3, nous avons donc des cours qui sont de formation laïque, mais en même temps d'approfondissement de ce que peut être un islam compatible avec les lois de la République. Mais vous avez vu que... Et la laïcité. Toute dernière question, chacun, Christine et Yann. Christine d'abord. Quand vous parlez de cette dé-guétoïsation, on ne peut être que d'accord avec vous, bien entendu. Mais je le fais, pour ce qui me concerne. Non, mais pas vous. Je veux dire l'État. Je prends ma part de responsabilité. Et en tout cas, quand on voit certaines choses, c'est un petit peu compliqué, cette affaire, parce que bien sûr, les banlieues, comme vous l'avez cité, bien sûr, mais comme vous êtes évidemment conscient et vous avez vu comme moi tous les jours, qu'on est passé de Jean Brassin-Flic dans la rue à je brûle une voiture et que ceux qui ont brûlé les voitures ne sont pas des gens de banlieue, ce sont des gens justement de la classe moyenne. Mais je ne vous dis pas qu'il n'y a que des gens de banlieue qui commettent des actes qui sont répréhensibles. Je vois tous les jours comment il peut y avoir d'autres gens qui effectivement se radicalisent sur d'autres théories. Et moi, à partir du moment où les gens sont prêts à passer à des actes de terrorisme, j'essaye de prendre des dispositions pour qu'ils ne le fassent pas, quelle que soit l'idéologie dont ils se réclament. Et alors, ma toute dernière question, ça va vous prendre une seconde. Il y a Claude Guéant qui est venu ici il y a trois semaines, je crois, et qui nous a affirmé qu'il n'y avait pas au ministère de l'Intérieur de jardin. Et d'autres nous ont dit... Est-ce qu'il y a un jardin, oui ou non, au ministère de l'Intérieur ? Oui, il y a un jardin. Voilà, donc il a menti. Et il y a même des poules depuis M. Cazeneuve qui a fait installer des poules et donc j'ai gardé les poules et donc je fais apporter à Brigitte Macron quelques oeufs une fois par semaine. Il y a une dernière question, toute dernière. Je vais choisir une question hors ministère, plus générale, et qui m'a un peu intéressé ces dernières semaines. Pourquoi est-ce qu'en France, on ne peut pas obtenir la mort quand on le demande ? Il y a une femme qui s'appelle Anne Baird, de 59 ans, qui est obligée d'aller en Belgique parce qu'en France, on refuse de lui donner ce qu'elle réclame, la mort. Une femme écrivain. Une femme écrivain. C'est une question très profonde. Il se trouve que moi, je viens de connaître un deuil dans ma famille. Quelqu'un qui est resté un mois et demi dans un semi-comma. Et je sais, par exemple, qu'en Belgique ou qu'en Suisse, existe ce genre de possibilités très encadrées, mais c'est effectivement une vraie question sur laquelle il faudra avoir un débat. Vous y êtes favorable, donc. Je le comprends. Est-ce que la loi actuelle n'est pas un peu hypocrite ? C'est-à-dire qu'on nous accompagne vers la mort en enlevant la souffrance alors que ce que cette femme demande, c'est de regarder la mort en face et non pas d'attendre sans souffrir qu'elle vienne à son insu. Je connais des gens qui, en Suisse, ont décidé qu'ils faisaient leurs adieux à leurs proches. Ils savaient qu'ils étaient atteints de maladies qui allaient les emporter dans la douleur et dans la diminution de leur capacité intellectuelle. Et donc, ils ont fait leurs adieux à tout le monde et ils sont allés dans ce genre de clinique apaisés. Donc, oui, le problème se pose. Votre choix parmi les dessins qu'on vous a proposés cette semaine. Décidément, il y a un vrai duel Macron-Mélenchon puisqu'on voit que vous avez choisi et ce n'est pas un hasard un dessin signé Alex pour le courrier Picard, un dessin qui s'en prend Jean-Luc Mélenchon qui lui-même est prêt à tout pour dégager Macron et on voit M. Mélenchon qui dit même à lui offrir un retour en business. Ce n'est pas un peu mesquin, ça ? Non, parce que vous m'avez donné des choix de caricatures qui étaient pires que celles-ci. Donc, j'ai choisi la moins vexante pour Jean-Luc Mélenchon. C'est un peu de mal à vous croire. J'ai un peu de mal à vous croire. Je ferai voir les autres. Est-ce que vous faites parfois appeler The Minister of the Police ou The Police comme vous l'avez dit une fois à des personnes que vous avez croisées dans la rue ? Ce sera ma dernière question. pour partir sur un ton léger. Il y avait deux mariés qui venaient je crois de Singapour. Et donc, voilà, on était là, on montrait que les touristes pouvaient venir à Paris et qu'ils étaient en sécurité. Comme on prenait un verre avec mes officiers juste en face, je suis allé leur dire... Vous voulez dire que vous étiez ivre ? C'est ça que vous voulez dire ? Pas tout à fait. Que j'étais allé les voir. Et d'ailleurs, nous avons pris des selfies. Un de mes collaborateurs leur a demandé ensuite leur numéro. Nous avions fait toute une série de photos et ils m'ont re-téléphoné depuis pour me remercier. Je vous remercie. Bon, merci à vous. A bientôt. A bientôt.